salut tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour toi aujourd'hui petite vidéo dans laquelle je vais vous parler du revêtement du châssis geberit donc j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais de la fixation de ce châssis de l'évacuation forcément au bas du châssis et du raccordement à l'eau donc aujourd'hui on va voir le revêtement alors sur internet vous verrez plusieurs techniques de revêtement de ce châssis et des gens qui vont le revêtir avec du mdf d'autres avec du placo d'autres encore avec un matériau qui vont pouvoir carrer par la suite et dans mon cas je vais fonctionner avec du mdf en 18 mm donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est l'assemblage un petit peu de ces panneaux mdf pour vraiment pouvoir venir coffrer ce bâti donc faut savoir que j'ai une contrainte c'est que j'ai un interrupteur qui se tape à ce niveau là un petit peu sous la hauteur du bâti donc ça c'est un peu dommage parce que ça rendait super bien parce qu'on peut le voir s'en est des gens qui ne font qu'un bloc donc ils vont prolonger le bâti ici avec leur finition et pouvoir mettre une tablette sur le dessus donc malheureusement j'ai cette contrainte de vouloir venir mettre un retour ici en mdf à ce niveau là vous regardez cet espace de libre donc je vais faire la même chose de l'autre côté et puis on verra en termes de finition ce que je vais faire donc sans plus attendre on va passer à l'assemblage des morceaux de mdf donc on se retrouve ici face à mes différents morceaux de mdf donc je le rappelle c'est du 18 mm on a ici les deux morceaux qui seront sur les côtés puisque j'ai un châssis qui a une profondeur qui est mis à 18 cm et on a le panneau principal donc il sera appliqué en façade et sur lequel je vais devoir faire différents trous bien situés pour justement pouvoir venir le plaquer contre le châssis et le visser au châssis ensuite donc c'est parti on va pouvoir commencer à faire ce travail là j'ai donc reporté ici mes mesures donc on voit les traits au crayon on voit ici l'évacuation d'eau principale on voit l'arrivée d'eau dans la cuvette on voit les deux emplacements ici des tiges filetées pour le support de la cuvette et on voit ici l'emplacement de la plaque avec les deux boutons donc maintenant ça va être de réaliser tout simplement les trous dans ce panneau donc le trou rectangulaire ici deux trous ronds et également deux trous ronds ici à mon avis avec une grosse mèche à bois alors pour réaliser les trous tout simplement ici je vais utiliser la scie sauteuse pour ce trou là je vais pouvoir utiliser une scie cloche tout simplement ici je vais utiliser une grosse mèche à bois à mon avis en 14 mm et pour ici mais forcément je vais aussi utiliser la scie sauteuse maintenant je vais assembler donc mon coffrage donc les trois pièces de bois ensemble forcément je vais utiliser ici la lamelleuse parce que j'avais pas envie d'avoir à mettre des vis au travers du coffrage ça n'aurait pas été très beau ni top au niveau des finitions donc je vais fonctionner avec cette machine pour insérer des biscuits qui sont donc invisibles et qui va donc me permettre d'avoir une finition un peu plus un peu plus sympa et voilà comme vous voyez le coffrage est terminé ça a été vraiment simple à faire alors donc ici je suis parti sur des pièces sur les côtés qui faisaient donc 112 cm de hauteur et puis celle en façade je l'ai fait à 113,8 on se retrouve donc ici face au revêtement du support geberit qui a été peint donc maintenant on va passer à l'étape de la fixation et pour le fixer je vais simplement utiliser des vis auto forante que je vais venir camoufler avec un cache vis j'avais déjà fait une vidéo là dessus comme ça je pourrais en cas de pépins s'il y a une fuite si éventuellement l'OEC est bouché je pourrais enlever facilement leurs vêtements sans l'endommager donc voilà il y aura des petits cache vis et donc ici des vis auto forante qui vont donc passer au travers du MDF et qui vont aller se mettre directement dans le châssis on se retrouve quelques mois plus tard pour vous dans la vidéo ça fait quelques secondes mais ça fait déjà cinq six mois que j'ai fixé donc la finition ici sur le châssis ça n'a pas été très compliqué donc comme je le disais j'ai fonctionné en MDF, MDF qu'on a simplement peint avec un fond de peinture donc finalement le coffrage ne nous a pas coûté grand chose pareil au niveau de la plaque ici la planche de finition on est sur du lamé les collets de l'être c'est de la récup aussi enfin voilà c'était une chute qui me restait d'un autre boulot et donc concrètement l'habillage n'a pas été compliqué du tout il a fallu vraiment bien prendre les mesures pour savoir exactement au niveau du coffrage où faire les trous dans l'autre partie de la vidéo vous voyez tout simplement ici par exemple que les finitions par exemple de découpe n'était pas top au niveau de la plaque mais vous voyez que une fois que tout est posé et bien on n'y voit que du feu je vais essayer de remettre ça voilà alors au niveau des fixations du coffrage et bien j'ai simplement mis des vis auto forantes qui vont directement dans le châssis et qui passent au travers du MDF donc je l'ai fixé en 4 points alors je l'ai fixé de manière apparente en mettant des cage vis j'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter les cage vis pour justement pouvoir tout démonter pour pouvoir avoir accès quand je veux au châssis d'ailleurs je vais vous montrer juste après parce que je pense que c'est super important de pouvoir démonter cet élément si j'avais mis du carrelage etc j'aurais simplement pas pu le démonter donc moi j'ai voulu faire un coffret en MDF c'est pour ça que j'ai voulu fonctionner avec cette méthode au niveau de l'assemblage des panneaux latéraux et de la façade j'ai simplement utilisé ma lamelleuse c'est pour ça qu'il n'y a pas de vis en fait qui font la liaison entre le panneau de façade et les panneaux latéraux et maintenant je vais débarrasser un petit peu tout ce qui se trouve ici pour vous montrer comment on accède tout simplement au châssis donc pour accéder tout simplement au châssis déjà on dit bonjour au mouton un petit pouce en vert en tout cas pour le mouton pour accéder au châssis rien de plus simple en fait on enlève ici ma plaque qui est du lamellé collé de hêtre j'ai déjà fait des réalisations en lamellé collé de hêtre j'ai fait une échelle je vous mets éventuellement les liens en description donc ça c'est du bois donc c'est une chute qui a simplement été poncée et vernis je trouve que le rendu est vraiment top et donc on accède directement comme vous le voyez au châssis en lui même voilà il y avait donc le panneau de façade qui était un peu plus haut donc plus haut de 18 mm par rapport aux panneaux latéraux et pour attraper cette différence de hauteur et bien vous voyez tout simplement que sous la tablette j'ai un autre panneau de mdf en 18 mm voilà alors ça évidemment je peux la remettre tout simplement comme ça le visiteur lambda il se rend pas nécessairement compte qu'on peut enlever la tablette et moi dans l'idée j'aimerais mettre un joint ici d'élastophile blanc pour bien terminer et puis si éventuellement on sait l'enlever facilement ça c'est pas du tout un problème voilà donc l'idée c'était de faire un coffrage qu'on puisse démonter facilement pour avoir toujours comme je le dis accès au châssis derrière s'il y a un problème d'eau s'il y a d'autres problèmes éventuellement et bien on sait démonter ce coffrage sans aucun souci voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça me ferait plaisir partager la vidéo à vous abonner à la chaîne éventuellement et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour une vidéo salut